Omar Ghiga, 34 ans, PDG d'Oualiskar, premier constructeur automobile tunisien, un des seuls constructeurs automobiles africains, en tout cas le seul à exporter vers l'Europe et vers d'autres continents. Parcours académique qui n'a rien à voir avec l'automobile, créé du droit en Angleterre, donc un juriste de formation, mais heureusement que j'ai pas eu de parcours académique dans l'automobile, parce que quand c'est ce qui nous attend, généralement c'est le genre de choses où on se dit « Khalima l'Ajé, je n'ai quédé pour un grand groupe automobile » plutôt que de faire sa propre marque. Alors le khidma, je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un en tout cas, au lycée, quand je n'ai quédé pour l'Ajé, le papa qui est l'Ajé de l'étranger, je me suis dit à quoi ça sert d'avoir 6, 7, 8 paires de chaussures ? Quand je n'ai quédé, 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 donc je n'ai quédé, je n'ai quédé. Donc mon premier job, ça a été de vendre mes affaires, et j'ai gagné pas mal d'argent. Ça a été une rencontre, ça a été une rencontre en 2005, et là au Khoyaziède, on était dans une île qui s'appelait Wallis et Futona, on a rencontré un ancien constructeur automobile, où il nous a expliqué simplement qu'il fait chibder dans l'industrie automobile, pas forcément avec des centaines de millions d'euros, on a dit, voilà, c'était une passion déjà l'automobile, c'était une passion, mais on s'est dit, voilà, pourquoi pas utiliser cette rencontre avec Saïd René Bosch ? J'ai venu à Toulouse, il nous a expliqué comment on pouvait rentrer petit à petit, et ça a été de là, il ne faut pas croire qu'il y a eu des business plans, et des études de marché, et des études marketing, et tout ça, pas du tout, ça a été de quelque chose basé à ça, il ne faut pas aller chercher les choses trop compliquées. Aucun, l'entrepreneuriat est un état d'esprit, le seul état d'esprit est que, déjà, il n'y a pas de plan B, le seul plan B de la création de ton entreprise, c'est de mourir, il n'y a pas de B, si je ne réussis pas ça, c'est pas grave, j'ai un boulot comme consultant à côté, voilà, j'ai un boulot dans, chez un employeur à côté. C'est, soit je réussis, soit j'ai saut, c'est ça, le premier état d'esprit dans l'entrepreneur. Le deuxième, c'est B, si j'ai saut, est-ce que je suis dans la rue, ou est-ce que j'aurai toujours un minimum de quoi vivre, tu te lances, surtout quand tu as 22 et 23 ans. Donc c'est ça, l'esprit d'un entrepreneur. Le contraire serait de, si j'ai saut, je ne sais pas quoi, ou c'est pas grave, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, ça c'est un mauvais esprit, nous on s'en foutait, c'est pas grave. De toute façon, on est toujours trop petit, au lancement, que même si tu échoues, qui c'est qui va se moquer ? S'ils vont se moquer de toi, c'est que vous, ma bid'homme, c'est des losers, donc c'est pas grave. On a créé une ambiance où on veut vraiment que les gens soient autonomes. On n'est pas là pour leur donner des ordres, on n'est pas là pour leur dire quoi faire. Notre responsabilité est de donner des guidelines, ma vision. La vision, c'est de satisfaire les clients au maximum. La vision, c'est de créer de la valeur ajoutée, de ne pas faire les choses comme tout le monde, de ne pas faire quelque chose que déjà les gens font, et surtout de responsabiliser les gens au travail. Notre but est d'employer des gens qui sont bien meilleurs que nous. Si nous, on va employer des gens qui sont moins bons que nous, juste pour faire que nous sommes les patrons, il y a zéro valeur ajoutée et on ne réussira jamais. Donc, on est là pour débloquer des problèmes, si par nos connaissances ou par notre situation on peut débloquer, mais on n'est pas là pour dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire. On peut dire qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'ils sont hésitants à faire quelque chose. Mais c'est ça les entreprises qui réussissent. Les entreprises qui sont gérées par une seule personne, généralement elles ont toujours une limite parce que l'être humain a une limite par nature. Le neige, c'est très personnel, c'est très très personnel. Il y a des gens, ils sentent qu'ils ont réussi. Ils peuvent avoir leurs huit heures avec leur famille, avoir leur week-end et avoir du entre guillemets quality time avec leur famille. Et d'autres qui se disent, hé, j'ai amassé beaucoup d'argent, donc j'ai réussi. Ah moi, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'amis. Ah moi, j'ai réussi. Pour moi, la réussite, c'est un équilibre entre la santé, la famille, les amis, la réussite au travail. C'est un équilibre. Ce n'est pas avoir très bien réussi au travail et être très riche, mais avoir juste deux, trois amis. C'est un équilibre et c'est ça la vie. D'ailleurs, même quand on regarde l'horoscope, on parle de quoi ? Amour, famille, santé. Ce sont les trois choses les plus importantes. Si on arrive à avoir un équilibre sur ces trois choses, pour moi, on a réussi. Beaucoup de personnes font confiance, espèrent beaucoup de choses de Wallis. Donc, on doit réussir. On n'a plus le choix. On va bientôt lancer de nouveaux modèles qui vont être destinés au grand public parce qu'on est conscient que les modèles qu'on a présentés jusqu'à présent, c'est des modèles de niche qui s'adressent à une certaine segmentation, pas forcément sociale, parce qu'une voiture à 39 000 dinars, aujourd'hui, par rapport au prix de Tarasso, ce n'est pas très cher. Mais dans l'esprit, dans la configuration, dans la conception du véhicule, ce n'est pas un véhicule pour tout le monde. D'ici les six prochains mois, on va lancer un véhicule qui va être destiné au grand public, qui va être beaucoup moins cher que 39 000 dinars, qui va être destiné aux étudiants principalement. et on va lancer des modèles qui vont être destinés aux B2B, aux entreprises, et d'autres qui vont être destinés aux pères de famille. Donc, notre vision Ottawa, c'est vraiment de s'adresser aux grands Tunisiens, plutôt que de ne s'adresser qu'aux Européens, qu'aux gens entre guillemets les Bessalihum. Et ça, ça demande du développement, ça demande de nouveaux investissements et beaucoup de créations aussi. C'est pas grave, comme je vous ai dit, soit on réussit, soit on échoue. L'important, c'est d'avoir qui fait troll, d'avoir apprécié la période d'expérience, de travail. Il ne faut pas avoir de regrets. Donc, c'est pas grave, au contraire. C'est pas grave, au contraire. Que finalement, du jour au lendemain, la marque est morte. Mais ce qui est important, c'est que les personnes qui ont expérimenté, qui ont conduit nos véhicules, ont été satisfaits, ont aimé leur expérience, et ils en gardent un bon souvenir. C'est le plus important, Manet. J'aurais peut-être été avocat. J'aurais peut-être ouvert mon propre cabinet d'avocats. Tu vois, tellement, Manet, on n'avait pas le choix de réussir, qu'on ne s'est jamais dit, si je n'avais pas réussi, qu'est-ce que j'aurais fait ? En même temps, c'est presque, qu'est-ce que tu avais fait ? Avec l'homme de ta vie ? Tu ne te poses pas la question, si ça n'avait pas été lui, ça aurait été qui ? Je te dis, c'est tellement évident que c'est lui, que jamais je me suis posé la question, si je n'avais pas fait Wallis, qu'est-ce que j'aurais fait ? Ça ne me passe même pas par l'esprit, Manet. Et là, je pense que j'aurais été une Volvo. J'aime un véhicule qui est intemporel. Une Volvo, le design de la Volvo reste toujours... Si quelqu'un entretient bien son véhicule, bien sûr, le design de la Volvo reste intemporel. Une Volvo, même des années 80 et d'aujourd'hui, je la trouve toujours belle. C'est fiable. Ça répond à ce qu'elle prétend. On se sent en sécurité avec elle. Et c'est à quoi j'aspire, Manet. Quand je travaille avec les gens, avec aussi bien des fournisseurs ou des clients, quand je promets quelque chose, il faut que je délivre en ma promesse. Je ne pourrai jamais promettre quelque chose qui n'est pas bon. Ce que Volvo fait aussi. Quand on design nos véhicules, la Volvo reste aussi dans un design intemporel. Ce qu'on essaie, c'est qu'aujourd'hui, elle soit belle. Une salle dans 20 ans, elle reste toujours belle aussi.